Bonjour vous, comment ça va là-dedans ? C'est Yohann de la petite chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Troisième épisode ici dans le parc national des Écrins dans les Hautes Alpes. Aujourd'hui, les amis, on va en baver puisqu'on va réaliser l'ascension de la pointe de l'Aiglière qui culmine à 3307 mètres d'altitude. Donc on passe la barre des 3000 aujourd'hui. On a environ 18 km de marche. C'est un aller-retour pour une durée d'à peu près 8 heures. 1,4 km de dénivelé positif. Donc clairement, on va en chier quoi. Les amis, pointe de l'Aiglière. 3307 mètres. C'est parti ! Pour arriver à la pointe de l'Aiglière, on va passer par le lac des Nézés. Alors à savoir que ce lac est complètement asséché. Donc il n'y aura pas du tout de belles images d'un lac bleu turquoise. Non, non, il y aura juste une mare de terre. Voilà. Je pense qu'on se fera une petite pause au lac des Nézés. Le lac des Nézés est à 3 km. Bon, les amis, on est sur un petit retour. Là, ça fait plaisir. Le sentier pour l'instant est assez tranquille. Les choses sérieuses, elles vont commencer après. Il faut savoir que sur cette randonnée, à partir d'un certain moment, il n'y a plus de balisage. Donc le balisage, c'est le balisage jaune ou le balisage rouge ou blanc que vous pouvez trouver en sentier de rando ou sur l'Aiglière, par exemple. Donc en fait, nous, on suit tout simplement des kernes. Un kern, ça ressemble à ceci. Pour ceux qui ne le savent pas, on ne sait jamais. Donc nous, on va suivre des kernes jusqu'à la pointe de l'Aiglière. Merci à tous les randonneurs de mettre ça sur le chemin. Ça aide beaucoup. Petite pause sur ce grand replac. Je ne sais pas du tout si on a passé le lac d'Enesée. Vu que c'est un lac asséché, je pense qu'on l'aperçoit très peu à l'œil nu. Normalement, il doit rester des traces. Donc j'aurais dû l'apercevoir. Donc peut-être que je ne l'ai pas encore passé. Mais je choisis de faire une pause juste ici parce que, comme vous pouvez le voir juste derrière, après, il va falloir que je grimpe tout ça. Je vais manger un petit peu. Ça va me faire du bien avant de rattaquer le reste de l'Aiglière jusqu'à la pointe de l'Aiglière. On est à 2590 mètres. On monte à 3003. Je vous laisse faire le calcul. Il nous reste 700 mètres de dénivelé. Et le must du must, les amis. Aujourd'hui, j'ai fait confort. Thermos de café. Il est toujours chaud. C'est le principe d'un thermos. Je goûte un peu le métal parce que je n'ai pas trop lavé le thermos. Mais ça va. Ça y est, post terminé. On est reparti. Alors j'ai été curieux quand même par rapport au lac. J'ai regardé sur le tracé. Alors effectivement, on n'a pas encore passé le lac de Nezé. On va attaquer maintenant la deuxième partie de l'ascension qui va être un petit peu plus dure. On se retrouve à notre lac du désert. Et voilà, notre fameux lac de Narey. Il est complètement asséché. Il reste une pauvre flaque d'eau. Ça marque la fin de la première étape plus ou moins accessible. À tes souhaits, merci. C'est gentil, de rien. À tes amours, merci. C'est gentil, de rien. On va arrêter là. Nous quittons donc ce magnifique lac de Nezé. Avec une eau turquoise qu'on peut comparer comme dans les tropiques à Hawaï. Mais il n'en est rien les amis. Puisque maintenant nous allons à la pointe de l'aiguillière qui culmine à 3307 mètres d'altitude. On y va. Je vais moins faire le malin dans une heure. Je vous présente la pointe de l'aiguillière. Il va falloir monter de ce côté-là. Et je ne sais pas si vous voyez là, juste ici, il y a un immense pierrier qui grimpe très très sec. On va emprunter ce fameux pierrier. Décidément, je ne vais pas y arriver. Et ça va être notre partie très éprouvante de cette randonnée. En plein cagnard, c'est de la pierre. Donc c'est beaucoup plus dur. Et ça va être sympa. Et bon, 3003, ça se mérite. Le début d'enfer. Je vais devoir une petite marmotte là. Elle est juste là. Je voulais filmer. Bon, les amis, à partir de maintenant, je passe en la GoPro jusqu'au sommet. Là, il faut rester focus. Et puis voilà, on est en pleine montagne. Il ne faut pas faire les imbéciles non plus. Vous voyez, les amis, le but du jeu, c'est de marcher sur ces foutues pierres qui sont ici. Il y a plusieurs choses à gérer. C'est que déjà, ça glisse. Les pierres, forcément, parfois, ne sont pas stables. Donc il faut faire gaffe où vous mettez les pieds. Les bâtons peuvent se coincer. Donc c'est assez périlleux. Et il faut suivre ces kernes qui sont disposées un peu partout sur la montée. Vous voyez qu'il y a quand même du chemin. Je pense qu'il y a quelques années, pour monter, ça devait être beaucoup plus difficile. Sachant qu'il fallait se frayer un chemin. Là, le tracé, il est fait. C'est quand même cool. L'alcool, c'est pas cool ! Le pierrier, c'est pas cool, le pierrier ? C'est une épopée, les amis. Petite pause dans la montée pierrier. C'est très raide. C'est très très raide. Regardez déjà tout ce que j'ai pu monter. On aperçoit la pointe qui est juste là. Je pense que du coup, on a fait la moitié là. Vous voyez, la pointe est juste ici. Allez, on poursuit. Ah, putain ! Tu m'étonnes que je suis tout seul sur une rando comme ça. Qui est assez con pour faire ça ? Que moi. Alors, je suis désolé, je renifle de fou, mais je renifle beaucoup parce que... Moi, dès que je monte dans l'attitude, j'ai le nez qui coule. Malheureusement, je n'ai pas pris de mouchoir avec moi. Je n'ai pas trop envie de me moucher à l'anglaise devant la caméra, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, oh yeah ! Eh bien, salut toi ! Content de te voir ! Les amis, on est bientôt en haut. Il reste quelques mètres, je pense. Il y a encore un peu de neige, les amis, comme vous pouvez le voir. On a un petit neyvé là aussi, juste derrière. Regardez-moi ça. On est le 21 août, les amis. Je viens de faire un passage là. J'avais, je crois, ça pour passer. Il ne fallait pas se louper parce que... Un pied de travers, tu dévales. On aperçoit le sommet là-bas, avec la croix. On est dans 10 mètres, on est au sommet. Oh, j'ai failli voler à la dernière seconde. 3 377 mètres. Vous pouvez apercevoir la croix, juste derrière moi, qui marque la fin de mon ascension. C'est le bout du monde, je suis tellement heureux de l'avoir fait. Ça fait du bien d'être en haut, mais je pense déjà à la descente dans ma tête. Je me dis, ça va être terrible la descente. On ne va pas y penser, on va profiter du paysage. On va manger un bout. On va rester là un petit moment, je pense, parce que... C'est quelque chose quand même. Waouh ! On est reparti du sommet, gentiment. La partie drôle va commencer maintenant. Voilà les amis. Le pierrier, c'est bon. C'est bon. Il ne faut plus en entendre parler. Maintenant, il ne reste plus qu'à contourner le troupeau. Pas mal de bêtes en bas, avec des patous. Ils ne vont pas attaquer. Si on fait les bons réflexes et les bons gestes, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Ils sont là juste pour la dissuasion. Il ne faut pas les diaboliser non plus. Chacun sa petite zone. La montagne se partage. Le troupeau, les patous et le berger d'un côté. Et les randonneurs de l'autre. Comme ça, personne n'empiète sur personne. Et on peut tous profiter de la montagne. C'est beau. Bah ouais, je sais. C'est beau. Des trucs comme ça, des fois, qui me viennent en tête, c'est... Sous-titrage ST' 501 En plus, ça a filmé parfait. Et bien voilà, les amis, on est rentrés. Enfin rentrés. On est à la voiture. Vous voyez ce que je vois ? Ouais. Je vais aller mettre au moins les pieds dedans, si ce n'est le reste du corps, je crois. Eh bien juste avant que je me désape pour aller dans la rivière, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas. Parce que c'est très bizarre de dire ça en enlevant mon pantalon, là. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos. Vous connaissez la chanson. Les amis, prenez soin de vous. Je vous embrasse. A bientôt. Ciao ! Allez, sur ce, on va aller se boire un petit perrier. Sous-titrage ST' 501